Je souhaite le bienvenu à la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques qui est de retour avec nous. On est contents de l'avoir en santé. Bravo. Eh bien oui, Manon Massé est de retour à l'Assemblée nationale. Saluez, s'il vous plaît, par les mots du premier ministre en chambre. Mme Massé est avec nous ce soir en direct au Bilan. Bonsoir, Mme Massé. Merci d'être là. Ça me fait plaisir, Paul. Qui aurait parié qu'un jour, François Legault, vous souhaiterait la bienvenue avec des mots bienveillants. Mais vous étiez là, Mme Massé, elle disait... ça voulait dire quoi, là? Assez, c'est assez ou quoi? N'en faites pas trop. J'étais un peu gêné, là. C'était un peu gênant quand même. Vous savez qu'après tout, moi, je fais juste ce que j'ai à faire dans la vie. Mais j'ai... après ça, sous les conseils de mon collègue Vincent Marissal, j'ai accueilli tout ça. Puis j'étais bien heureuse, en fait, surtout d'être de retour à l'Assemblée nationale. Vous avez l'air bien, Mme Massé. Dites-moi, comment ça se passe pour vous? Bien, écoutez, comme plusieurs des gens qui nous écoutent, quand on a des problèmes de santé, on arrive à s'en remettre. Il faut faire ce qu'il faut. Puis moi, je pense que c'est ça. J'ai pris le repos qui était nécessaire. J'ai les soins, d'ailleurs, de magnifiques soins dans le système public. Et voilà, maintenant, je suis prête à retourner et à faire le travail qu'il y a à faire parce qu'il y en a beaucoup. Dites-moi, Mme Massé, donc, vous avez un métier stressant qui est très exigeant. Puis vous avez eu des ennuis cardiaques et on badine pas avec ça. Qu'est-ce qui s'est produit à un certain moment, Mme Massé? Bien, écoutez, c'est juste que je devais m'arrêter. Mon coeur ne me suivait plus. Alors, j'ai dû aller chercher les soins nécessaires. Mais avec zéro inquiétude parce que, un, les soins sont excellents. Et deux, parce que j'ai une équipe à Québec solidaire tant à ma circonscription qu'au niveau parlementaire avec mon coporte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois. Je savais que je pouvais aller me soigner sans inquiétude. C'est ce que j'ai fait. Et me voilà maintenant prête à passer à l'autre étape. Bon, mais tant mieux. Dites-moi, Mme Massé, j'allais vous dire à la blague, je pensais à ça ce matin, en voyant le sondage qui donne un plus deux à Québec solidaire. C'est la première bonne nouvelle depuis un petit moment pour Québec solidaire. Ça y est, tiens, l'effet massé se fait déjà sentir. Mais est-ce que la politique vous a manqué? Vous avez suivi ça quand même? Ou vous avez vraiment pris plus qu'un pas de recul? Je vous dirais qu'il y a eu un peu de... quand vous êtes à l'été à l'hôpital, vous ne pensez pas à regarder trop trop les nouvelles. Vous êtes plutôt préoccupés par votre propre santé. Mais c'est sûr que j'ai gardé un oeil. J'ai gardé un oeil. Puis dans le sondage que vous faites, État, pas l'une des choses qui m'a frappé ce matin. C'est surtout dans la région de Québec. Dans la région de Québec, je pense que les gens ont compris que Québec solidaire défend. C'est Québec solidaire qui les défend. Que ce soit au niveau, par exemple, du tramway, ils ont largement entendu mon collègue Étienne Grandmont. Au niveau de la qualité de l'air, on sait comment ça touche les gens. L'importance de la qualité de l'air. Mon collègue Sol Zanetti, comme on dit, est au batte pour s'assurer que les Québécois, les gens de Québec puissent avoir une bonne qualité de l'air. La défense au niveau du coût de la vie, le coût du logement, ça explose les autres. Les gens n'en peuvent plus. Alors moi, ce sondage-là, c'est surtout de ça qu'il m'a parlé ce matin. C'est les gens voient bien qui défend leur intérêt à l'Assemblée nationale. Évidemment, Québec solidaire est une étape importante de sa jeune histoire. C'est quand même pas rien. Vous quittez votre fonction. Après Mme David, il y a eu vous et là, il y a une course pour la première fois. Il y a trois candidates pour vous remplacer. C'est un problème d'un parti politique qui arrive à maturité. Quand il y a une course, il y a des tensions à l'interne. Tout ça, comment on voyait ça? Moi, je voyais, par exemple, il y a deux des trois candidates qui ont déclaré être prêtes à être première ministre du Québec. Et là, on se disait, mais là, est-ce que ça veut dire qu'elle veut aussi remplacer Gabriel Nadeau-Dubois? Parce que c'est lui, avec l'entente que vous aviez avec lui, qui faisait les débats, puis que si jamais solidaire prenait le pouvoir, c'est lui qui était là. Est-ce qu'il y aura une deuxième course après la première? Écoutez, premièrement, je vais vous dire, Paul, que je suis super contente que les femmes n'hésitent pas à dire qu'elles sont prêtes à gouverner. C'est exactement ce que moi, j'ai fait en 2018. Je me suis lancé dans le vin en disant, je suis prête, moi aussi, à gouverner. Et je pense que quand on devient porte-parole de Québec solidaire, soit féminin ou masculin, bien, on le sait fort pertinemment qu'un jour, on va être appelé à gouverner. Alors donc, moi, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle que les femmes ne se cachent pas qu'elles sont prêtes à gouverner. Ceci étant dit, c'est nos membres qui vont décider ça, comme à chaque fois, à peu près un an avant le déclenchement de l'élection. Nos membres sont appelés à décider quel des deux porte-parole ira représenter le parti. Et ça, il y a loin de la coupe au-delà. Mais honnêtement, moi, que des femmes disent qu'elles sont prêtes à gouverner, ça me rend heureuse. C'est vrai, hein? Ça s'appelle de l'ambition, ça. Dites-moi, en terminant, Mme Massé, bon, évidemment, on a tous eu, à un certain moment de nos vies, des petits ennuis de santé. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez faire différemment pour éviter de replonger ou de connaître à nouveau des problèmes? Oui, bien, Paul, on dirait que vous parlez d'expérience parce qu'effectivement, si je ne change rien, si je ne fais pas un certain nombre de choses différemment, c'est évident que je ne m'envoie pas dans le bon chemin. C'est sûr que je suis un suivi, j'ai de la médication. Bon, on a du soutien, mais un bout, c'est moi. Puis vous l'avez dit, d'entrée de jeu, on fait un métier qui est extrêmement stressant, qui est très exigeant. On vit toujours sur une pression du regard... Vous avez raison. ... du regard de la population. Le stress, le stress, tout ça. Mais, Mme Massé, avant de se laisser, une chose que vous allez changer. Dites-moi une chose. Oui, absolument. Bien, moi, ce que je veux, c'est minimalement, une fois par mois, avoir une fin de semaine que je vais m'occuper de moi. Oui. Mme Massé, je vous souhaite, nous ne sommes que mercredi, mais je vous souhaite à l'avance une bonne fin de semaine. Merci, Mme Massé, d'avoir été avec nous. Mais je peux vous garantir que ce n'est pas celle qui vient, parce qu'il y a une élection partielle et il faut qu'on s'en occupe. OK, d'accord. Éventuellement, éventuellement, une fin de semaine. Merci, Mme Massé, d'avoir été avec nous. Bon retour à... Au plaisir. ... à l'Assemblée. Merci. Merci.